... Bismillah wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'i. Amma ba'd, mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve afin que nous puissions aborder, discuter ensemble d'un sujet traitant de notre belle et noble religion qu'est l'islam. Aujourd'hui, nous allons donc aborder ensemble le thème de la prêche à Allah, al-Da'wa. En effet, comme vous le savez, l'appel à Allah est d'une importance capitale dans notre religion. Elle constitue une obligation majeure pour l'individu et pour la société dans son ensemble afin de contribuer à la réforme justement de tous les individus qui pourraient nous entourer, que ce soit donc au niveau de l'individu en tant que tel ou à une échelle plus large au niveau de la société. Ainsi, l'appel à Allah, comme vous le savez, va permettre, par la permission, donc par la grâce d'Allah, de réformer les individus, de réformer des idées, des pratiques, des coutumes qui pourraient être en porte-à-faux avec l'islam. Aussi, cet appel à Allah doit se faire avec clairvoyance et sagesse afin que les hommes à qui le message est transmis soient en mesure de choisir la voie qu'ils souhaitent emprunter. En fait, contribuer à la propagation de cet appel à Allah est une marque de respect que l'individu va montrer envers le dépôt sacré que nous a fait notre Créateur, el-Aman. Et chacun doit donc essayer, dans la mesure du possible, selon ses capacités, de contribuer à cet effort. C'est ainsi qu'Allah a encouragé les musulmans dans son livre sacré, le Noble Coran, il les a encouragés à s'instruire dans leur religion, et ce, afin de pouvoir communiquer de manière efficace le message de l'islam. Ainsi, Allah dit dans la surate numéro 9, dans le verset numéro 122, « Les croyants n'ont pas tous à quitter leur foyer. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas à s'instruire dans la religion ? » Pour pouvoir, à leur retour, avertir leur peuple, afin qu'ils soient sur leur garde. Et comme vous le savez, lors de son serment à Mina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara que toute personne présente dans cette assemblée transmette à l'absente, donc la personne absente. Car il est possible que celui qui aura reçu ce message en ait une meilleure compréhension que celui qui l'a entendu de moi. Et donc, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également incité à la transmission du Coran lorsqu'il a dit « Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset ». Et il y a certes un immense mérite lié à la prédication qui constitue en fait l'instrument que l'islam a prévu pour servir de rappel, justement, à la personne insouciante ou bien à l'égarer, mais également aux pécheurs. Allah m'a ainsi dit dans la surate numéro 41, dans le verset numéro 33, « Et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah ? » « Fait bonne œuvre et dit, je suis du nombre des musulmans. » Et si un prédicateur venait, lors de son appel à Allah, venait à ressentir une sorte de découragement, eh bien, il devrait se rappeler de la rétribution du salaire qui est réservé à une personne qui accomplit une telle mission. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qu'Allah guide à travers toi, donc par ton biais, par ton entremise, qu'Allah guide, ne serait-ce qu'un seul individu, est meilleur pour toi que les chamelles rouges. Et nous savons que les chamelles rouges étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les biens les plus précieux que possédaient les Arabes. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « L'envie n'est bonne que vis-à-vis de deux individus, que de deux personnes. » Une qui a reçu beaucoup de biens de la part d'Allah et qui s'efforce justement de les dépenser pour le triomphe de la vérité. Et une autre à qui Allah a donné de la sagesse et qui en a fait bénéficier autrui. Donc à qui Allah a donné de la science et qui fait bénéficier aux gens de cette science. Alors il y a aussi un autre grand mérite qui réside dans l'appel à Allah et qui est en fait la rétribution qui sera ininterrompue. Et cette rétribution, cette récompense ininterrompue, qui sera donnée justement à la personne qui aura influencé une autre dans ses actions. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque appelé au droit chemin aura la même rétribution que celle obtenue par ceux qui l'ont suivi sans que cela ne diminue en rien de leur rétribution. De même quiconque appelle à l'égarement, il lui sera inscrit les mêmes péchés que ceux qui l'ont suivi. sans que cela ne diminue en rien leur péché. » Donc ce hadith a été rapporté par Mousseline. En d'autres termes, le prédicateur va recevoir, donc percevoir un salaire pour son appel tout d'abord, mais également il recevra la même récompense que celle obtenue par ceux qui auront suivi justement ses recommandations et ses bons conseils. Aussi serviteur d'Allah, comme nous l'avons mentionné précédemment, transmettre le message de l'islam, de notre religion, fait partie intégrante du dépôt légué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté, qui est donc la Ummah, et ce jusqu'à la fin des temps. La prédication est en fait un devoir pour chaque membre de la communauté, et cela selon ses capacités. Les humains, en effet, ont le droit, c'est un droit qui leur est acquis, de recevoir ce message de l'islam, et Allah a certes promis, donc à travers Adam, de ne jamais abandonner l'humanité, et il a promis de lui montrer clairement la voie de droit de Dieu. Ainsi Allah a dit dans le Coran, dans la surah Taha, les versets 123 et 124, il dit, « Descendez d'ici, à Adam et elle, vous serez tous avec vos descendants, vous serez tous avec vos descendants, ennemis les uns des autres. Puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gènes, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. » C'est pourquoi un immense tort est en fait porté à l'humanité, et une trahison réelle au dépôt sacré, c'est-à-dire à Ma'ana, est portée à ce dépôt lorsque des individus tentent justement de faire obstacle à la transmission de ce message de l'islam. Ainsi, le Coran nous a dit que des envoyés ont été justement envoyés par Allah, des messagers ont été envoyés par Allah, le Tout-Puissant, pour qu'ils puissent appeler leur peuple justement à adorer Allah sans rien lui associer, c'est-à-dire qu'Allah a envoyé des prophètes pour qu'ils puissent appeler les gens au Tauhi, à son unicité. Et dans les versets qui suivent, Allah justement a fait ressortir de manière très claire la mission, cette mission qui a été assignée aux envoyés. Ainsi, Allah a dit dans la surat Al-Nahl, donc les abeilles, il a dit dans le verset numéro 36, « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du port out. » Alors, Allah en guida certains, mais il y en eut qui furent destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Ainsi, tous les envoyés, tous les prophètes ont commencé dans leur prêche, dans leur darwa, par réaffirmer la parole salutaire pour ensuite s'atteler à dénoncer les autres formes d'injustice et de transgression qui étaient monnaie courante justement dans ces sociétés. Et c'est ainsi que le prophète a dénoncé le péché d'orgueil, le péché également que pourraient commettre certains individus par la suffisance qu'ils pensaient avoir vis-à-vis d'Allah dû à une compétence, un savoir dû également à des richesses latérielles qu'ils auraient pu accumuler. Il a également le prophète ainsi que tous ceux qui l'ont précédé, que la paix soit sur eux, ils ont également dénoncé toute forme de pratique qui était justement contraire aux préceptes de Dieu comme la fraude, la tromperie, le mensonge, la trahison. C'est ainsi qu'Allah a dit dans le Coran, dans la surate numéro 11, les versets 84 à 86, et nous avons envoyé à Meïdal leur frère Chouaib qui leur dit « Oh mon peuple, adorez Allah ! Vous n'avez point de divinité en dehors de lui, et ne diminuez pas les mesures et le poids. Je vous vois dans l'aisance et je crains pour vous si vous ne croyez pas le châtiment d'un jour qui enveloppera tout. Oh mon peuple, faites équitablement plein de mesures et plein de poids. Ne dépréciez pas aux gens leurs valeurs et ne se met pas à la corruption sur terre. Ce qui demeure auprès d'Allah est meilleur pour vous si vous êtes croyants. Et je ne suis pas un gardien pour vous. Les voix de la prédication sont certes multiples et variées. Et les envoyés ont donc utilisé divers modes de transmission justement pour faire entendre, pour communiquer ce message du Tawheed qui est l'adoration exclusive d'Allah. Mais également, ils les ont appelés à la croyance au jour du juin dernier, à la prophétie, ainsi qu'à toute bonne pratique qui permettrait de réformer la société en ce qui concerne la justice au niveau social, mais également afin d'obtenir dans justement la société une certaine rectitude morale. C'est ainsi que dans sa prédication, dans sa prêche, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt le prophète Nuh, alayhi wa sallam, a eu recours à plusieurs procédés pour faire justement entendre raison à son peuple et pour leur transmettre ce message du Tawheed. C'est ainsi qu'Allah dit dans le Coran, dans la Sourate 71, des versets 5 au verset 12, Allah dit, il dit, Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements et se sont entêtés, donc se sont entêtés, et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ensuite, je les ai appelés ouvertement, puis je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur car il est grand pardonneur pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Ainsi, dans le même registre, l'envoyé d'Allah Youssouf, a.s. que la paix soit sur lui, a su tirer parti de son séjour en prison pour appeler ses co-détenus au Tauhid. Et c'est ainsi qu'Allah le Tout-Puissant a dit dans la Sourate Youssouf, des versets 38 au verset 40, et j'ai suivi la religion de mes ancêtres Abraham, Isha et Ya'koub et il ne nous convient pas d'associer à Dieu quoi que ce soit. Ceci est une race d'Allah sur nous et sur tout le monde mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur ? Des seigneurs éparpillés ou bien Allah l'unique, le dominateur, le suprême ? Vous n'adouriez en dehors d'Allah, en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres et à l'appui desquels Dieu, Allah, n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir appartient exclusivement à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui, telle est la religion de droiture mais la plupart des gens ne savent pas. Et l'envoyé d'Allah, Ibrahim, que la paix soit sur lui, a également utilisé de nombreux procédés d'argumentation plein de bon sens et ceci afin d'appeler son peuple et le roi rebelle qui était donc rebelle à son époque au tawhid, à l'unicité d'Allah. Ainsi, Allah dit dans le Coran, dans la surate numéro 2, le verset 258, « N'as-tu pas vu, n'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son seigneur ? » Ibrahim, donc, ayant dit « J'ai pour seigneur celui qui donne la vie et la mort. Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. » Alors, dit Ibrahim, donc Abraham, « Puisque Allah fait venir le soleil du levant, fais le venir du couchant. Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les injustes. » Aussi, « Ô serviteur d'Allah, sachez que le dernier des prophètes, Mohammed, que la paix soit sur lui, a lui utilisé, comme ses prédécesseurs, il a également utilisé diverses manières, diverses méthodes afin d'appeler son peuple, les Arabes, donc, à l'époque qui était à la Mecque, mais également, pour appeler tous les gens dans leur ensemble, il a utilisé diverses méthodes et c'est ainsi qu'il a réuni, donc au début de sa prêche, sa famille proche pour leur annoncer, justement, son statut de prophète et le message du Tauhé. Il se rendait également dans les marchés afin de faire dire aux individus « La ilaha illallah » pour qu'il n'atteste qu'il n'y a donc dans cet univers qu'une seule et unique divinité qui est digne d'être adoré et il s'agit bien entendu d'Allah. Alors, il se rendait également à Taif, dans la mine de Taif pour faire entendre justement son message et c'est ainsi qu'il déléga aux jeunes compagnons Mouss'hab la tâche d'enseigner justement l'islam dans cette contrée. Et la mise en pratique justement de la prêche ne laisse certes pas place aux passions humaines. C'est ainsi qu'Allah dit dans cette optique dans la surate numéro 12, le verset numéro 108, Allah dit « Voici ma voie, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah et je ne suis point du nombre des associateurs. » Dans un autre verset, Allah le Tout-Puissant également dit, donc dans la surate numéro 16, le verset 125 « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. » Alors, sachez également que parmi les qualités, les vertus les plus importantes pour tout prédicateur, donc tout prêcheur à l'islam, figure en premier lieu, « El-Ikhlas » donc qui est la sincérité. En effet, à l'instar de toute action culturelle, eh bien, c'est la pureté de l'intention qui au final va donner la valeur réelle à chaque action, chaque acte d'adoration. Alors également, il s'agit pour le prédicateur à l'islam, eh bien, d'avoir la science, la connaissance nécessaire pour justement pouvoir transmettre ce message de l'islam. Et il s'agit donc également pour tout prédicateur d'essayer dans la mesure de ses capacités de mettre en pratique ce à quoi justement ce qu'il a appris. Et dans une dernière étape, il lui convient d'essayer également dans la mesure de ses capacités de transmettre ce message justement aux individus autour de lui. Et il convient également pour lui de patienter justement sur toutes les formes de nuisances que de tels individus prêchés justement à l'islam pourraient lui causer. Alors, comme vous le savez, le prédicateur va certes rencontrer des difficultés dans sa prêche et c'est pour cela qu'il ne doit pas souhaiter voir trop rapidement les résultats justement de sa prêche. Car il se peut que ces résultats viennent de manière immédiate si Allah le permet, mais il se peut également que cela prenne des années avant qu'une personne puisse revenir à la voie de droit de Dieu ou puisse se convertir à l'islam. Ainsi, Allah dit dans cette optique, dans la sourate numéro 2, le verset 272, « Ce n'est pas à toi de les guider vers la bonne voie, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. » Alors, il s'agit également dans cette optique de faire preuve dans la mesure du possible de douceur et de tempérance lorsque l'on prêche à Allah. Ainsi, le prophète Moussa, lorsqu'il a fait la prêche à Pharaon, Allah donc a certes dit à Moussa, donc dans la sourate numéro 20, le verset 44, « Puis parlez-lui gentiment, peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. » Enfin, tout prédicateur de manière générale doit essayer de s'inspirer des méthodes des prophètes qui sont certes les meilleurs exemples à suivre et en particulier, bien entendu, le dernier des prophètes, Mohamed, son nom, Allah. Néanmoins, tout moyen qui est permis à l'individu lorsqu'il accomplit sa prêche tout moyen technologique moderne, par exemple, peut également être utilisé afin de transmettre le message de l'islam. Il n'y a pas de problème à cela tant que cela se fait bien entendu dans les cadres de la législation islamique. Aussi, nous demandons à Allah, le Tout-Puissant, qu'il nous aide à faire partie justement de ses serviteurs qui comprennent bien la religion d'Allah et qui essaient de la mettre en pratique, en sincérité eux-mêmes et qui tentent de transmettre ce message aux individus qui les entourent ou à la société ou au monde entier de manière plus large. Et nous demandons à Allah qu'il nous donne la patience également vis-à-vis des épreuves que nous pourrions être amenés à rencontrer et nous demandons pour conclure cette session à Allah qu'il fasse descendre sa prière et ses bénédictions sur notre prophète Mohammed mais également sur ses proches sa famille ses compagnons et sur tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour du jugement dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada